Mesdames et Messieurs, bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une question a été posée, le christianisme, qu'a-t-il apporté à l'humanité? Bien sûr, il faut distinguer le christianisme en tant que principe, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Nouveau Testament, la tradition de l'Église, et la chrétienté, c'est-à-dire nous autres qui sommes plus ou moins chrétiens, plus ou moins humains, plus ou moins gentils, plus ou moins bons. Mais, au fond, malgré tous les défauts, comme dit Jean-Jacques Walter dans l'un de ses livres, un principe déclaré par un livre saint finit par s'imposer à la population. Qui y croit? Et il donne l'exemple de la monogamie. Eh bien, voilà, l'un des meilleurs accomplissements, l'un des grands succès de l'humanité, c'est la loi de la monogamie. Je commence peut-être par ce point pour confirmer ce qu'écrivait Jean-Jacques Walter, pas Jean-Jacques Rousseau, à savoir que malgré la tendance humaine, surtout masculine, à la polygamie, quand un livre sacré, comme la Bible en général et le Nouveau Testament et les évangiles en particulier, déclare d'une façon claire le principe de la monogamie, eh bien, ce principe va s'imposer. Et en fait, il s'est imposé aux constitutions de la plupart des pays du monde, et même dans le monde musulman, il y a, d'après une interprétation certaine du Coran, du Coran chapitre 4, phrase 3, il y a bien des conditions pour la polygamie. Mais, avant, ou bien après avoir parlé brièvement de la monogamie, qui est certainement l'un des piliers de la civilisation, eh bien, cette même monogamie, excusez-moi, est un résultat, un fruit, une conséquence de l'égalité proclamée par Jésus. Cette égalité que les constitutions de tous les pays du monde se vantent de promouvoir et de préconiser et d'appliquer. Voyons un peu le principe de l'égalité. Jésus a pratiquement détruit la notion du peuple élu. Il y avait, dans l'Ancien Testament, et surtout dans les écrits rabbiniques, il y avait l'idée d'un super-archi-peuple, et alors d'un fra-humain. Un peuple élu, et des peuples-là, des nations, et des goïms, le mot goïm, qui veut dire païen, eh bien, paraît-il, est allié au mot gufa, gufa, qui veut dire cadavre. Citons un peu le Talmud, surtout le traité appelé Sanhedrin, les femelles des goïms sont impures dès leur naissance. Un autre texte dit, les enfants, les bébés des goïms sont des animaux. Et le meilleur des goïms mérite la mort, à propos de la sortie des Hébreux d'Égypte. Quoi qu'il en soit de ces interprétations-là, bien sûr, il y a des interprétations beaucoup plus, disons, détaillées de ce dernier verset, de ce dernier texte talmudique, à savoir, le meilleur des païens mérite la mort, quoi qu'il en soit, eh bien, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, d'après le Talmud, si un juif tue un païen, eh bien, il n'y a pas à payer l'indemnité, et le juif n'est pas passible de mort. Mais si un païen tue un juif, alors il faut, si c'est un assassin volontaire, il faut exécuter le païen, et si c'est un homicide involontaire, il faut qu'il paie l'indemnité. Donc, il y a une inégalité qui a été absolument refusée par Jésus. Il y avait une inégalité entre hommes et femmes, eh bien, Jésus a refusé cette inégalité en déclarant le principe, non seulement de l'égalité, mais le principe de la filiation universelle, donc pratiquement de la fraternité universelle. Il y a bien des athées qui disent, il y avait bien dans le communisme, le marxisme, qui disaient que nous étions tous frères et sœurs, mais il n'y avait pas de papa, il n'y avait pas de maman. Tandis que dans l'église, dans le christianisme, le père, ce n'est pas un père, mais c'est le père de tous les peuples, et Jésus nous a autorisés à employer une expression qui était réservée aux Juifs, aux Hébreux, à savoir notre père qui est aux cieux. Pour les oreilles et les bouches de l'Ancien Testament, notre père, à nous seulement, nous, les Juifs, Dieu n'était pas considéré comme père des prègues. Avec le principe, donc, de l'égalité, avec le principe de la fraternité universelle, Jésus a proclamé, et l'Église l'a suivie, et l'histoire l'a suivie, le principe de la non-violence, c'est-à-dire de la douceur, que Jésus a proclamé dans le jardin de Gethsémanie, qui frappe par le glaive, par le glaive Péririn, a dit Jésus à Pierre, futur premier pape, et ceci, ce texte, nous le trouvons dans Matthieu 26, 52. Donc, douceur dans la proclamation de l'Évangile, comme Jésus a fait, douceur dans les rapports humains, pas d'agression, mais il y a bien, on a besoin seulement de la violence pour la légitime défense, comme Jésus a dit, et nous le lisons dans l'Évangile de Saint Luc, qui est l'Évangile de la douceur du Christ, comme disait Dante all'Aeglieri, « Scrivam an soetudis Christi », à savoir que Jésus, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il dit ? Celui qui a deux mentons, bien, qu'il en vende un, et qu'il s'achète un glaive. Donc, un glaive, pas pour l'agression, pas pour l'attaque, mais pour la défense. Le christianisme a apporté le respect absolu de la vie humaine. Il y avait bien, dans l'Ancien Testament, dans le Talmud, dans d'autres religions, il y avait bien la peine de mort. La peine de mort, par exemple, pour le juif qui ne se fait pas circoncière son fils, la peine de mort pour celui qui maudit ses parents, la peine de mort par lapidation ou par flagellation, la peine de mort, etc. Et bien, Jésus, en Jean VIII, a aboli la peine de mort en disant que celui qui est sans faute lance la première pierre. Et donc, pratiquement, la peine de mort est anti-chrétienne. Vous allez me dire, mais quand même, il y a des États, en Amérique du Nord, aux États-Unis précisément, qui pratiquent toujours la peine de mort. Et bien, la plupart des pays chrétiens ont aboli la peine de mort puisque la peine de mort est irrémédiable. Elle est irréparable s'il y a eu une erreur. D'autant plus que si vous tuez quelqu'un, et bien, vous ne l'avez pas corrigée, mais vous l'avez tout simplement anéanti. Voilà. Par ailleurs, la philosophie, c'est grâce au christianisme, nous lisons l'évangile de Saint-Jean, en archi in oloros, au début, au commencement, était le verbe. Donc, là, nous voyons une réconciliation entre la philosophie grecque, greco-romaine païenne, et le Nouveau Testament. Or, ça, c'est un fait, la philosophie, la médecine, les sciences, la littérature ont commencé, ou ça, dans les couvents, dans les abbayes, dans les monastères, il y a beaucoup d'endroits en Europe jusqu'à maintenant, et même en Afrique, qui s'appelle Münster, en Allemagne, il y en a deux au moins, monastères en Tunisie, ça veut dire monastère, Monaco, München, Munich, et tout ça, ça veut dire moine, sans compter les villes et les bourgades qui commencent par Saint, Saint-Pétersbourg, enfin, toute espèce de, voilà, de localité fondée par, précisément, par l'Église. Et, voilà, donc, malgré les défauts, malgré les défaillances, malgré les cruautés, eh bien, la paix, la non-violence, la douceur, et comme disait Jean-Paul II, la civilisation de l'amour, donc, qui sont sortis de cette source jaillissante qu'est Jésus-Christ, le Nouveau Testament, eh bien, ont porté leurs fruits dans le monde. Merci.